C'est ce lundi soir que l'on connaîtra le grand vainqueur du Ballon d'Or 2021. A quelques heures du verdict, on vous donne les toutes dernières infos et on fait le point sur la course entre les trois grands favoris Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema. C'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. Ce lundi un peu avant 22h, Didier Drogba dévoilera le nom du Ballon d'Or 2021 lors d'une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Le grand vainqueur se trouve parmi ses 30 finalistes dévoilés il y a quelques semaines par le magazine France Football qui décerne le trophée. A partir de 17h, le classement final du Ballon d'Or sera dévoilé place après place jusqu'au podium, un podium qui semble déjà se dessiner avec trois noms qui ressortent dans toutes les bouches. Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema. Le 65e vainqueur du Ballon d'Or est très probablement l'un de ces trois-là. Et le premier candidat est aussi le tenant du titre, Lionel Messi pourrait entrer un peu plus dans l'histoire ce lundi soir en remportant son 7e Ballon d'Or. L'Argentin sort d'une année contrastée, étincelant avec sa sélection et vainqueur de la Copa América, mais aussi éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des Champions avec le Barça, avec qui il n'a remporté que la Coupe du Roi en Espagne. Son début de saison timide avec le PSG ne plaide pas non plus en sa faveur. Et pourtant, c'est bien lui que les bookmakers voient remporter la prestigieuse récompense. Même si le nom du Ballon d'Or 2021 est sans doute le secret le mieux gardé de la planète football, plusieurs rumeurs font déjà de lui le vainqueur. L'entourage de la Pulga aurait déjà été mis au courant de sa victoire selon plusieurs sources espagnoles. S'il venait à soulever le trophée, ce serait une grande première pour le Paris Saint-Germain, et du jamais vu en Ligue 1 depuis 30 ans. Alors, Lionel Messi sera-t-il le Ballon d'Or 2021 ? Réponse ce lundi soir. Et l'autre grand favori des bookmakers, c'est Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich. A les statistiques d'un Ballon d'Or avec 64 buts en 53 matchs sur l'année 2021. Personne ne s'approche de ces chiffres. Le Polonais est encore plus impressionnant que l'année dernière, où pour rappel, le Ballon d'Or n'avait pas été attribué à cause de la pandémie de Covid-19, alors que Lewandowski l'aurait très probablement remporté. Il pourrait ainsi être récompensé pour l'ensemble de son œuvre sur ces deux dernières années. Mais le principal bémol du meilleur buteur européen est finalement son parcours en LDC avec le Bayern et à l'Euro 2020 avec la Pologne, stoppé bien trop tôt dans ces deux compétitions. Mais comme souvent, il a quasiment tout gagné en Allemagne avec le club municois. Alors, Robert Lewandowski sera-t-il le Ballon d'Or 2021 ? Donnez-nous vos avis en commentaire. Et le troisième candidat de ce très probable podium du Ballon d'Or 2021, Karim Benzema, l'attaquant français, n'a pas les statistiques de Lewandowski avec seulement, entre guillemets, 43 buts sur l'année civile. Mais son influence au Real Madrid est sans doute encore plus grande que celle du Polonais au Bayern Munich. L'ancien Lyonnais porte littéralement son équipe depuis plusieurs mois. Depuis le début de la saison, il est impliqué sur la moitié des buts madrilènes. Karim Benoévé a en plus ajouté une ligne à son palmarès avec la Ligue des Nations, remportée avec l'équipe de France. Mais malgré tout, son palmarès est un peu maigre puisqu'il n'a rien remporté avec le Real Madrid et qu'il s'est arrêté en huitième de finale de l'Euro avec les Bleus, malgré une belle compétition sur le plan individuel. Après Ribéry en 2013 et Griezmann en 2018, un autre français va-t-il passer à côté du Ballon d'Or ? Karim Benzema sera-t-il le Ballon d'Or 2021 ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Le Ballon d'Or 2021 a donc été élu par un jury de 180 journalistes, un par pays, et le vainqueur se trouve probablement parmi ces trois-là. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous sur le site de Made in Foot pour connaître le classement final du Ballon d'Or à partir de 17h.